Il y a 8 ans, je venais d'avoir mon troisième enfant. Le grand avait 3 ans, voilà, 3, 2 et rien. Enfin, quelques semaines, quoi. Et puis, mon mari travaillait tard le soir. J'étais fatiguée, j'étais au bout du rouleau. Et puis, un soir, toute seule, je vois passer sur YouTube votre tête. Il me semble que c'était... Non, c'était pas YouTube, c'était Facebook, je crois. Oui, c'est ça. Et je vois conférences gratuites pour vous aider avec vos enfants. J'étais là, mais c'est qui cette fille qui veut m'aider gratuitement ? Donc, je me suis inscrite au truc. Et je me rappellerai toute ma vie le soir où j'ai suivi votre conférence. Déjà, c'était le bazar parce qu'il y avait des gens autour de vous qui venaient régulièrement frappés en disant « On fait trop de bruit ! » Et vous étiez là, je suis dans une espèce de conférence. Je me souviens de ce live, ouais. Oui, et vous avez fait un job extraordinaire dans un environnement pas facile. Et ce soir-là, c'était la première fois de ma vie que je réalisais que je n'étais pas obligée de me mettre en colère. Parce que je me souviens, vous avez commencé à dire « Je le paraphrase parce que c'était il y a 8 ans, quoi. » C'est ça, c'était il y a 8 ans, non ? Ah oui, ça doit bien faire ça, oui. Peut-être à la novembre. Moi, ça fait 10 ans que je fête ma 10e année cette année. Ah ouais, bon, c'était au tout début. Et je me souviens que vous avez dit, quand on dit « Mes enfants me mettent en colère », personne ne peut vous mettre en colère. C'est vous qui vous mettez en colère. Et je me souviens qu'il y avait dans le chat des réactions de gens « Quoi ? Mais comment vous pouvez dire ça ? » et tout. Je me souviens même d'un monsieur qui a dit « Dommage, ça commençait bien, je me déconnecte. » Et à ce moment-là, j'ai senti « Priscille, tu as un choix à faire. » Soit tu te déconnectes comme tout le monde parce que c'est vrai, cette phrase, elle est énervante. Moi, ça m'arrange de dire que c'est mes enfants qui m'énervent plutôt que c'est moi qui ne sais pas gérer. C'est ça. Et je me souviens avoir dit « Je reste » parce que là, je suis tellement au bout que j'ai besoin de clés. Et c'était un moment décisif dans ma vie, Noémie. Donc, je n'ai jamais pu vous le dire. À part quand je vous ai retrouvées sur Instagram et je vous ai écrit en mode « Il y a quelques années, vous m'avez tellement aidée. » Donc, voilà comment je vous ai découvert. Et puis, je me suis dit que ce serait trop bien de pouvoir faire un live avec vous. Je suis ravie. Vraiment, en plus, je ne savais pas, je ne connaissais pas notre histoire en commun. Et vraiment, oui, je dis ça parce que justement, je veux que cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont prêts à l'entendre, en fait. C'est-à-dire à entendre que oui, le problème ne vient pas des enfants, en fait. Le problème vient de nous. Mais ça nous arrange d'imaginer que ce n'est pas nous le problème. Enfin… Ben oui, exactement. Ça nous arrange de nous dire ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais si c'était ça, en fait, la réponse serait universelle. Tout le monde s'énerverait pour les mêmes raisons. Par exemple, un lion, tout le monde va avoir peur s'il le voit, à part le dresseur du lion ou si on est inconscient ou si on est un enfant de six mois. Mais sinon, on a tous la même réaction de peur, en tout cas la même émotion de peur. En revanche, face à un enfant qui refuse de mettre ses chaussures ou de faire ce qu'on lui demande ou autre, ben non, il y a plusieurs réponses, en fait. Et la colère est une des réponses que l'on peut utiliser parce qu'on est frustré à ce moment-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un choix conscient ou que c'est un choix sur lequel on a du pouvoir. Mais ça reste néanmoins le choix que l'on fait à ce moment-là pour gérer la frustration qu'on ressent, nous, par rapport à ce qu'on traduit de ce que fait l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Mais on va interpréter, en fait, ce qui se passe quand on se met en colère, c'est qu'il y a une petite phrase qui arrive dans notre tête. Et cette petite phrase, elle dit, par exemple, il se fout de moi, ou il n'en a rien à faire, ou il me prend pour sa bonniche, ou il ne m'aime pas, ou il n'a aucun respect pour ce que je dis. Et en fait, c'est cette phrase qui nous met en colère. Parce que comment ne pas être en colère si on se dit que l'autre l'a fait exprès, qu'il ne nous respecte pas, qu'il s'en fiche complètement de nous et qu'il nous cherche ? Eh ben oui, ça, ça me met en colère. Sauf que la réalité, c'est que l'enfant, lui, il n'a pas ses intentions. C'est juste un enfant. Alors, soit il n'a pas entendu, soit ça ne l'intéresse pas du tout, effectivement. Enfin, il y a plein de raisons, mais en réalité, jamais c'est parce qu'il ne nous respecte pas. Parce qu'en plus, selon l'âge de l'enfant, la notion de respect, en plus, c'est très abstrait pour eux. Le respect, ça veut dire quoi, finalement, si on demande à des enfants ? Ce serait rigolo, d'ailleurs, de savoir ce qu'ils répondent, c'est quoi le respect. Peut-être qu'ils répondraient, c'est quand on obéit. Donc, oui, je suis ravie d'être là. Je suis en train de noter en même temps. Moi, j'attrape toutes les clés que vous balancez, je les note. Donc, je suis absente pendant un moment. Mais c'est vrai que c'est important de prendre conscience de ça. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui sont là déjà, qui nous écoutent en live. Je voudrais leur dire déjà que n'essayez pas de changer. Alors, ça va paraître paradoxal, puisque mon métier, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on change. Mais n'essayez pas de changer, je n'ai pas fini ma phrase, parce qu'essayer de changer, c'est nier qui l'on est déjà. Et en fait, vous êtes déjà parfaite telle que vous êtes. Vous êtes déjà la meilleure maman pour votre enfant. Alors, je dis maman, il y a peut-être des papas qui nous écoutent, j'ai l'habitude. Voilà, donc il y a des papas. Donc, vous êtes le meilleur papa et la meilleure maman. Ce qu'il faut vouloir changer, c'est prendre conscience que la façon dont j'agis, elle n'est peut-être pas la meilleure possible. Maintenant, je fais toujours de mon mieux avec les moyens que j'ai au moment où la scène se produit. C'est-à-dire que si personne ne se lève, à moins d'avoir une pathologie, mais personne ne se lève, Priscille, le matin en disant « Ah non, mais je vais le dérouiller, celui-là, demain matin ! » Non, c'est vrai. « Il va en prendre pour son grade ! » Ah non, mais là, non. Non, si on se dit ça, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Comme j'ai dit, il y a eu un déclencheur, la fameuse petite phrase parasite qui vient nous polluer parce qu'aussi on est fatigué, parce qu'on est à bout, parce que pour toutes les mamans qui se culpabilisent, je voudrais vous dire un truc, je vais même vous faire la preuve que vous êtes une maman exceptionnelle. D'abord, vous êtes là, donc vous cherchez des solutions. Déjà, ça prouve déjà que vous êtes une bonne maman. Mais ce que je voudrais vous dire vraiment, qui est très profond, c'est qu'il n'y a personne au monde qui fera ce que vous faites pour votre famille, pour vous. Personne au monde préparera autant de repas pour vous, lavera autant votre linge, le repassera, le rangera, s'inquiétera, vous conduira à des endroits divers et variés. Et personne au monde ne fera ça pour vous. Vous avez peut-être eu une maman qui a fait ça pour vous, mais ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on est une femme, alors désolée pour les papas, je vois qu'il y en a un qui est là, mais ça c'est vraiment lié aux mamans. On reproduit ce qu'on a vu et on a vu des mamans sacrifice, des mamans dévouées, des mamans qui se donnaient entièrement écores et âmes à leur famille. Et donc on a hérité du sacrifice et du don de soi. Et du coup, on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Et moi, je voudrais vraiment, avant de parler des problèmes qu'on peut rencontrer en préambule, dire que déjà, soyez déjà contente parce que moi, si j'avais quelqu'un qui faisait tout ce que je fais pour ma famille depuis des années, et moi je lui fais une statue, on lui fait une statue, on la vénère tous les matins, je mets des petites bougies, ah non mais je me lèverai le matin et hop, ma chambre serait faite. Et puis je descendrai et hop, mon petit déjeuner serait préparé. Et puis hop, j'aurai faim et hop, à midi, j'aurai plus qu'à mettre les pieds sous la table et le soir aussi. Et puis j'ouvrirai le frigo, il serait vide et hop, il serait rempli quelques heures plus tard. Ma maison serait toujours propre et rangée. J'aurai organisé les papiers et le bien-être de tout le monde, les vacances. On me conduirait là où je veux, quand je veux et on reviendrait me chercher. Non mais faites la liste de tout ce que vous faites, on ne se rend pas compte en fait, parce qu'on trouve que c'est normal. Eh ben non, ce n'est pas normal. Vous le faites parce que par amour en fait. Ben oui, on fait ça par amour. Ce don de soi, c'est un cadeau mais merveilleux. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des papas qui le font. Souvent, quand ils sont papas solo, en plus, ils n'ont pas le choix et donc ils le font. Mais en réalité, je ne veux pas les critiquer parce que c'est eux qui ont un peu raison. Étant élevés différemment, ils ont appris à plus écouter leurs besoins. Donc un homme, quand ça quitte le travail un peu plus tôt, ça ne se dit pas « Tiens, chic, je vais aller leur faire une surprise, je vais aller chercher plus tôt à l'école, ils n'iront pas à la garderie ce soir. » Ou « Ah, je passe au supermarché, je vais acheter ça, 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 je vais leur faire leur meilleur repas ce soir. » Eh ben non, parce que ça écoute d'abord ses besoins et ça se dit « Ah non, mais là, j'ai envie d'aller boire une bière » ou « d'aller faire un peu de sport » ou « de passer voir un copain ». Ben oui, ça écoute un peu son besoin du moment. Nous, on les trouve un peu égoïstes mais en réalité, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison ? Je ne dis pas à 100%, mais un peu raison finalement de penser à eux avant. Parce que quand on se met en colère, et j'aurais fait ma boucle avec la colère, quand on se met en colère, c'est souvent parce qu'on est dépassé en fait. On est tellement dans le don de nous-mêmes qu'à un moment, ces réservoirs dont on parle pour les enfants, on a les mêmes. Ces besoins qui ne sont pas comblés chez nous, il n'y a personne qui les comble. Et nous aussi, on a besoin d'un câlin parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous dit « Non mais ça va aller, ne t'inquiète pas » ou « Repose-toi cinq minutes là, t'as mérité ça » ou « Va te coucher là, t'es trop fatigué, tu feras ça demain ». Non, on ne s'écoute pas, on exige trop de nous-mêmes, etc. Et donc au bout d'un moment, on explose. Quand la coupe est trop pleine, c'est difficile. Et même quand ce n'est pas le cas, parce que tout le monde peut s'énerver face à un enfant, en réalité c'est qu'on est des êtres humains. Et donc de temps en temps, on ne peut pas supporter un truc. C'est comme ça, on va dire une vacherie, on va faire quelque chose. Parce que là, vous venez de dire que c'est lié au fait qu'on se sent dépassé, qu'on se sent à bout. Moi, j'ai l'impression que même des fois quand on est reposé, que ça va bien, il y a quand même des trucs, pas tout, mais des trucs qui vont quand même appuyer sur des boutons qui nous font réagir. Et là, je me demande dans ces cas-là, si ce n'est pas qu'on est dépassé et fatigué, parce qu'on l'est à ce moment-là, c'est quoi ? Et ça marche aussi avec les mamans, avec les partenaires. En fait, c'est que ça vient toucher une blessure. Donc là, ce n'est pas nos besoins qui ne sont pas comblés, c'est juste que ce qui vient de se passer, mon cerveau la traduit comme une agression. Et donc, à ce moment-là, mon enfant, ce n'est plus mon enfant, c'est quelqu'un qui est en train de me faire souffrir. Parce que ça appuie sur une blessure émotionnelle profonde qui est là souvent depuis l'enfance. En fait, c'est assez facile de trouver un petit peu ce qui est dur, c'est qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Est-ce qu'on se sent, alors pas au niveau de l'émotion, mais au niveau du sentiment, c'est de ne pas être écouté, ne pas être aimé, ne pas être reconnu. Voilà, il y a quelque chose qui va revenir. Donc, moi, j'invite tout le monde à se poser la question dans les jours qui viennent, à faire un petit flashback sur l'énervement qu'on a eu et se dire, à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit ? Comment je me sentais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en réalité, si on va chercher plus loin, alors après, tout seul, c'est un peu compliqué, mais on peut se faire accompagner, c'est d'aller trouver la blessure originelle. Parce qu'à un moment de ma vie, peut-être que je ne me suis pas sentie respectée aussi, je ne me suis pas sentie écoutée, entendue dans mes besoins. Ça, l'écoute, on le voit souvent. Moi, ça, c'est quelque chose. Priscine, c'est pareil. Je ne me sens pas écoutée. Mes enfants ne m'écoutent pas. Oui, parce qu'on fait partie quand même d'une génération d'enfants dont on a nié les besoins. Quand on a dit, j'ai mal, non, mais j'ai peur, la petite bête, ça ne va pas manger la grosse. Puis les monstres, ça n'existe pas. Quand on était triste, on voulait tellement nous consoler qu'on était maladroit et qu'on nous disait, mais non, mais c'est rien du tout, sèche tes larmes, arrête de pleurer. Et parfois, c'est fait même plus brutalement que ça. Mais ça part toujours d'un bon sentiment, en fait. Mais malheureusement, ça fait que nous, en tout cas, en tant qu'être humain, on ne s'est pas senti écouté, reconnu. Et puis, si on avait des rêves et qu'on nous les a avortés dans l'œuf en nous disant, mais non, il faut faire des études, ça, c'est pas un métier. Puis arrête de rêver. Qui n'a pas entendu cette phrase ? Non, mais arrête de rêver, si tu crois que c'est si facile. Mais du coup, on a nié l'élan de vie qu'ont les enfants. Moi, je trouve ça merveilleux. Cet élan de vie où pour eux, tout est possible et en fait, on leur coupe les ailes, parfois. Et c'est dur de se dire, en fait, je ne suis pas compris. Donc, est-ce que c'est quand même possible si, enfin, on nous a cassé nos rêves, on ne nous a pas écouté, et que nous, on ne le refasse pas sur nos enfants ? Bien sûr, tout est possible. En fait, on ne fera jamais parfaitement. Encore une fois, il faut s'enlever ce truc, mais il faut vraiment le jeter à la poubelle, le brûler, cette idée de vouloir être une maman ou un papa parfait. Donc ça, il faut vraiment y renoncer et surtout, il faut s'aimer tel qu'on est. Je sais que ce terme, il est galvaudé, mais parce que les gens croient que l'amour de soi, c'est aller faire des massages. C'est souvent, j'en ai qui me disent, « Ah si, Noémie, je vais faire des massages, se s'occuper de soi. » C'est bien. C'est déjà pas mal. Il y en a qui ne s'occupent pas du tout d'elle. Mais c'est surtout d'aimer toutes les parts de nous. En fait, c'est comme si on disait à notre enfant, « Je t'aime, mais ça, je n'aime pas ça chez toi. » On ne ferait jamais ça. Même s'il y a des trucs qu'on n'aime pas. On ne les aime pas pour... En fait, c'est des trucs ponctuels. Ils disparaissent en trois secondes. Personne n'est colérique par nature. Il peut y avoir de la colère en moi. Il peut y avoir de la jalousie en moi. En fait, il peut tout y avoir en nous puisqu'on est des êtres humains. On peut tout ressentir. Après, on peut faire des choix. Il y a des choses qu'on décide de ne pas garder. et il y a des choses qu'on essaye de développer. C'est ça, en fait. Ça, c'est un peu révolutionnaire ce que vous dites parce qu'on a l'impression que... Moi, j'aurais l'impression que la tendance de maintenant, c'est « Non, en fait, je n'y peux rien. » Ah oui. Et vous, vous êtes en train de dire « En fait, si, on peut faire des choix. » Ah bah oui. On a toujours le choix, en fait. Ah bah oui. Mais moi, c'est mon discours depuis dix ans. C'est le discours d'une maman déjà avant d'être une professionnelle. Je suis déjà une maman, j'ai trois enfants et j'ai été moi-même confrontée à des difficultés. C'est comme ça que ce que j'ai fait pour me sortir moi de mes difficultés, un jour, j'ai décidé de le mettre au service d'autres mamans, d'autres papas. Mais en réalité, ça part d'abord d'une expérience personnelle et je pense que quand on a ressenti dans sa chair et dans son âme et dans tout son être ce que c'était d'être, de détester certaines parties de nous-mêmes et quand on a fait le chemin et qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'est dans les aimants qu'on pouvait les édulcorer ou les assouplir et pas en les niant ou en les détestant. En fait, c'est se traiter soi comme on aimerait qu'on traite les autres et puis comment être bienveillant avec les autres si déjà j'arrive pas avec moi-même. En fait, tout part de nous et c'est la bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut avoir n'importe quels enfants parce qu'ils auront tous des caractères différents mais qu'en fait c'est nous qui avons le pouvoir que les choses alors il y en a qui nous challengent plus que d'autres hein ? Ah oui ! Mais c'est pas ceux qui nous ressemblent souvent ? Ah si ! Elle a fait 4 millions de vues moi cette vidéo ! Ben oui ! Alors je sais qu'il y a des parents qui disent j'ai eu pas mal de commentaires mais non c'est pas vrai alors oui c'est sûr sur une vidéo de moins d'une minute c'est difficile de développer mais oui c'est celui qui nous ressemble et souvent on a évolué donc il nous ressemblait quand on voit pas la ressemblance et il nous ressemblait quand on était on avait le même âge c'est des choses qu'on a peut-être travaillé la confiance en soi ou d'être un peu mou ou je sais pas quoi et en fait ben oui c'est comme des ados par exemple ça nous énerve leurs chambres sont toujours mal rangées alors moi j'ai des enfants j'ai traversé déjà tout le parcours d'une maman parce que j'ai une fille aînée qui a 31 ans et j'ai deux ados qui ont 16 et 17 ans donc j'ai vu ben mon ado de 31 ans oui elle rangeait pas sa chambre c'était le bazar elle mangeait des bonbons je trouvais des paquets des papiers partout etc aujourd'hui elle mange ultra sainement parce qu'on lui a donné des habitudes en fait et aussi elle est plus du tout voilà chez elle c'est au cordeau c'est rangé c'est propre donc il y a des étapes comme ça alors ça peut nous énerver mais souvent c'est parce que nous aussi on était un peu comme ça que nos parents nous trouvaient un peu fainéants aussi et en fait c'est juste les autres ne sont qu'un miroir de nous et les enfants sont des révélateurs de miroirs encore plus forts que les partenaires ou les parents parce qu'il y a un lien d'amour le partenaire on peut l'envoyer bouler plus facilement et puis on a mais l'enfant c'est vraiment une part de nous donc c'est plus douloureux encore c'est pour ça que moi je dis c'est les meilleurs en fait nos enfants on devrait les bénir parce qu'ils viennent nous montrer ce qui se dysfonctionne en fait chez nous ce qu'on a besoin de dépasser ou de travailler ou de comprendre tout simplement de notre fonctionnement j'ai aucune idée de l'heure qu'il est parce que j'ai fait l'erreur de ne pas prendre de montre et il n'est pas l'heure il est 11h20 20 donc ça fait 20 minutes qu'on parle bon ça passe vite ah oui oui de toute façon moi je pourrais vous écouter pendant 3 heures mais on je m'étais dit quand même de quoi les parents ont le plus besoin et moi je reçois je reçois tellement de messages chaque jour et j'ai l'impression que ce qui revient tout le temps en ce moment depuis la fin des vacances là c'est le soir c'est horrible le soir c'est horrible on les récupère de l'école tout le monde pète un câble tout le monde est fatigué il y a trop de trucs à faire en gros le soir c'est horrible ah oui je m'étais dit est-ce que vous avez des conseils concrets pour les parents pour les parents c'est super difficile de soir c'est un peu pour moi c'est un tout petit peu différent parce qu'il y a des jours où je ne travaille pas donc les jours où je ne travaille pas j'ai fait tout ce que je n'avais pas à faire dans la journée le soir je le vis bien mais pour les parents qui travaillent tous les jours qui ont deux heures avec leurs enfants et que ces deux heures là sont pourries c'est horrible alors ça va être difficile de faire un cas général mais néanmoins ce que j'observe parce que moi aussi j'ai forcément les mêmes questions ce que j'observe c'est que fatigué de notre journée on est souvent très expéditif le soir on a déjà la tout doux à dérouler qui continue quand on rentre à la maison parce que justement on n'y était pas et donc on veut on rentre nous aussi dans notre petite routine il y a les devoirs il y a le repas il y a ceci et c'est que de la contrainte en fait les enfants déjà ils le sentent qu'on arrive tendu fatigué épuisé on est sur une reprise de rythme il y a eu les vacances tout ça là il faut se remettre dans le bain donc c'est déjà difficile on est aussi en train de changer de saison alors ça paraît peut-être paraître un peu perché ce que je vais dire mais non c'est très scientifique au contraire on sait que on voit bien les planètes ont une influence sur la terre les marées par exemple c'est la lune voilà et bien en fait métaboliquement c'est fatigant parce qu'on était sur une énergie du soleil de l'été etc et là on est en train de changer on a moins d'heures d'ensoleillement il a fait plus gris aussi après ça dépend on est des régions etc donc on est fatigué en fait et cette fatigue elle vient de là du coup fatigué par nos journées on devient un peu expéditive donc moi ce que je conseille pour qu'un enfant soit moins agité c'est qu'il a s'il est agité c'est qu'il a un réservoir qui est vide il est resté toute la journée à l'école on lui a demandé de s'asseoir il était en vacances il pouvait faire ce qu'il veut là maintenant ils ont très peu il faut savoir que le besoin de bouger chez un enfant c'est un besoin vital vital c'est pas sa vie qui est en danger mais c'est un besoin psychique qui est très important et donc déjà est-ce qu'ils sont assez défoulés donc on peut faire par exemple 10 minutes parce que bon tout le monde ne peut pas aller au parc après l'école tout le monde n'a pas un jardin mais juste de mettre sur la télé une chorégraphie ou même pas avec son portable une musique un peu entraînante et on fait les fous pendant 10 minutes un quart d'heure et on fait ça avec eux ça a l'air de rien mais ça fait une décharge émotionnelle et ça je trouve que ça marche assez bien parce que ça va leur permettre de se défouler la deuxième chose à faire c'est d'éviter de leur faire faire les devoirs à peine avoir passé la porte voilà ils sont déjà restés assis pendant des heures alors je sais que pour certains parents qui rentrent à 19h le timing est tellement serré ouais mais il faut peut-être mieux décaler l'heure du coucher d'une demi-heure ou 20 minutes et d'être bien que de vouloir à tout prix tenir son planning bon bah voilà oui on a tellement hâte nous-mêmes de se reposer qu'on a envie de les expédier et dites-vous bien que vos enfants le ressentent même si vous ne le dites pas même si vous êtes ils sont des éponges émotionnelles justement le fait que leur partie rationnelle ne soit pas développée l'autre est très sur sollicité un peu comme un aveugle qui ne voit pas et qui va développer plus les autres signes donc les enfants ressentent nos émotions ils ressentent notre stress ils ressentent le fait qu'on veuille les expédier et enfin le dernier petit truc que je trouve génial déjà ne faites pas l'impasse du bain le bain ça détend l'eau on le sait donc je sais qu'il y a plein de parents qui disent un petit douche vite fait ou un petit gant de toilette bon si vous pouvez faire un bain c'est quand même mieux s'ils sont assez grands en plus vous pouvez les laisser jouer bon voilà pendant ce temps vous pouvez faire autre chose et puis c'est de passer un temps de qualité avec chacun de ses enfants voilà parce que Christrice vous serez d'accord on fait plein de choses pour nos enfants mais plein la liste est tellement longue mais qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants combien de choses on fait pour eux et que pour eux où on n'est pas en train de remuer la sauce dans le plat en train de regarder un peu sur son téléphone les notifications où on est complètement dédié à ce qu'ils nous disent à prendre justement si on veut qu'il y ait une décharge émotionnelle il faut les faire parler et pour les faire parler j'ai un petit truc génial que je vais vous donner parce que souvent les parents me disent ah bah moi j'ai demandé comment c'est pas ta journée il m'a dit bien et t'as fait quoi bah je sais plus donc ça c'est normal en fait ce qu'il faut faire c'est commencer par raconter votre journée vous allez voir c'est magique donc vous racontez votre journée et surtout vous mettez des émotions aidez plus et des moins alors attention il s'agit pas d'effrayer vos enfants dites pas que vous avez failli passer sous un camion ou que vous avez plus d'argent pour la fin du mois et que ça vous angoisse non on raconte des choses négatives mais négatives comme bah je suis arrivée en retard au boulot ou j'ai une cliente qui était pas sympa aujourd'hui qui m'a envoyé bouler ça m'a rendu triste ou ça m'a mis un peu en colère voilà donnez toujours un fait et une émotion parce que ça ça va permettre de développer l'intelligence émotionnelle de vos enfants et c'est génial et ensuite et toi elle s'est passée comment ta journée et vous allez voir là votre enfant a compris ce que vous vouliez savoir et ça franchement ça marche quasi à tous les coups rien d'universel mais j'ai donné ce truc là à plein de mamans à plein de papas et ils sont émerveillés de me dire ah là maintenant ils me racontent des trucs et vous allez voir que ça votre enfant va adorer parce que quand on parle pourquoi on va chez les thérapeutes pour parler depuis des années parce que quand on part on sort les choses de notre corps et donc toutes ces énergies négatives qu'on a ressenties elles sortent et il faut savoir qu'un enfant dans la journée il vit des choses pas très sympas et comme vous n'êtes pas là il n'a pas sa figure d'attachement à côté de lui il a la maîtresse et il sait bien qu'avec elle il ne peut pas faire c'est pour ça que souvent il se comporte mieux avec les autres c'est pas parce qu'ils ne sont pas sympas avec nous c'est parce qu'avec nous ils savent qu'ils ont un amour inconditionnel et qu'on va les aimer malgré tout même si on les voit c'est un peu comme nous on ne fait pas voir toutes nos émotions au boulot mais à notre mari on peut parce que là on se dit que lui bon voilà on est dans l'intimité donc on peut montrer des choses plus intimes les enfants c'est pareil ils ont besoin de décharger toutes ces frustrations qu'ils ont vécues ils ne s'en rappellent pas donc ça ne sert à rien de les questionner parce que quand on dit oui mais il y a dû avoir un truc etc souvent ils ne relient pas ils n'ont pas cette partie rationnelle qui permet d'analyser ils n'ont pas relié le fait que quand il y a eu je ne sais pas un jeu et qu'on ne l'a pas choisi ça lui a créé une émotion pas sympa ou qu'il a eu une remarque par la maîtresse ou qu'il s'est senti un peu nul parce qu'il n'avait pas compris quelque chose que tout le monde avait compris ou qu'il imagine que tout le monde avait compris etc donc tout ça en fait ça crée des petits des petits nœuds émotionnels moi je dis comme je dis toujours les émotions c'est un peu comme les poubelles si on ne les vide pas et au bout d'un moment ça déborde donc voilà c'est vider ces poubelles et aider nos enfants parce qu'ils ne savent pas le faire d'ailleurs nous on ne sait pas le faire non plus on apprend et donc c'est ça la meilleure chose qu'on puisse faire Priscille en réalité c'est d'apprendre nous-mêmes comment gérer nos émotions parce que nos enfants on va forcément le transmettre de manière consciente ou pas comme on le fait déjà avec plein de choses c'est génial donc voilà ma petite astuce génial je voulais juste ajouter que moi j'ai constaté que souvent ils ne racontent pas tout de suite mais c'est au moment du coucher au moment où là ça y est là là c'est bon là je suis à bout il faut que j'aille me coucher c'est là qu'ils me disent je ne sais pas une remarque qui les a blessés ou quoi et au tout début je me disais vite il parle alors il faut absolument que je reste alors que j'étais déjà à bout et puis chez moi j'ai mis en place la petite ardoise genre écoute ma bête vous êtes là je suis désolée j'imagine qu'on est limité à 30 minutes oui ça a mis ça a mis dépassé mais heureuse ça a mis fin à la vidéo ah j'ai rien tout jusqu'à pourtant il y en a qui font des lives super longs non mais moi j'ai rien touché j'étais là en train de vous écouter bon bah désolé non c'est moi qui écoutais là du coup il y avait le petit truc où on écrivait sur l'arboise parce que sinon je me rends compte que moi j'avais tellement hâte qu'ils me racontent des trucs que je m'interdisais d'aller me coucher alors que là ça y est j'en avais vraiment besoin ah ouais bon c'est quoi le truc de l'arboise ok je raconte vite fait du coup c'est juste que bon c'était dans notre ancien appartement le mur on l'avait peint en ardoise en ardoise et donc quand les enfants ils commençaient à me dire tard le soir oh mais tu sais il s'est passé ça et tout au début j'osais pas dire moi j'ai besoin d'aller me coucher j'en peux plus demain matin on recommence et en plus il y en a un de vous cette nuit qu'on aura besoin je le sais donc j'ai commencé à dire tu sais je veux vraiment que tu me le dises mais là je suis pas capable d'écouter donc on va le noter là sur l'arboise et puis on va en parler demain et en fait je me suis dit que c'est un peu le compromis entre il a commencé à décharger son coeur et ça va lui faire du bien et moi je me respecte aussi parce que franchement sinon si les 5 ils ont un truc à me dire le soir ah c'est 5 je savais pas qu'on a eu autant nous on a 5 ah oui sacré famille plus un boulot et pas un boulot non mais je suis à temps partiel ouais mais quand même c'est un temps partiel je pense que c'est un équivalent de temps plein pour un boulot normal ouais ouais je sais pas moi si je pense ce que je voulais juste repréciser c'est que écouter ses enfants ça ne veut pas dire chercher des solutions hum c'est chouette ça ouais écouter ses enfants c'est écouter ses enfants parce que trop souvent d'ailleurs nous on déteste quand nos partenaires met ça totalement bah les enfants c'est pareil on déteste nous ce qu'on veut les solutions on est bien capable d'en trouver ou on est bien capable aussi de relativiser parce que certains parents vont aussi relativiser non mais t'inquiète pas elle t'a dit qu'elle était plus ta copine mais demain elle aura oublié bah oui mais c'est pas ça que j'ai envie d'entendre moi là je suis triste je suis dévastée je me dis que c'est plus ma copine pour la vie elle me l'a dit et en fait les parents on a peur en fait des émotions bah oui parce qu'on sait pas en fait on a tellement appris et on nous a appris à mettre un couvercle quand il y en avait une que quand nos enfants nous racontent leur terreur j'ai une maman la dernière fois qui me disait oh là là mais j'ai commencé à écouter le cauchemar de mon enfant enfin d'écouter sa peur parce qu'il avait peur tous les soirs quand elle le mettait au lit et donc je lui dis bah demandez lui de quoi il a peur ah ouais et juste de faire des oui des ouah des ouah ah bon voilà on écoute jusqu'à ce qu'il parle en fait bien sûr qu'à un moment on va les aider avec des ressources mais au départ l'écoute c'est ce qu'il y a de plus important et on sait pas écouter on sait résoudre des problèmes on sait utiliser voilà et donc en fait notre enfant on ne cherche pas ça et parfois rien que d'avoir parlé ça suffit il a vidé son truc et il s'endort paisiblement et donc après ce qu'on peut faire c'est poser une question plutôt que de donner des solutions par exemple dans l'exemple de Léa c'est plus ma copie et tu crois vraiment que Léa demain elle sera toujours dans le même état d'esprit et c'était pas déjà arrivé la dernière fois qu'elle t'ait dit qu'elle serait plus ta copine qu'est-ce qui s'est passé après vous voyez comme ça l'enfant commence à prendre à mettre un peu en perspective comme il n'y a plus la charge émotionnelle qui est là l'enfant peut un peu trouver un peu de souffle pour commencer à réfléchir à se dire ah ouais peut-être bien et qu'est-ce que tu pourrais faire parce que parfois il y a besoin d'une action qu'est-ce que tu pourrais faire pour ça voilà après il faudrait des exemples concrets mais voilà un peu voilà écouter c'est écouter super merci pour votre temps Noémie bah non merci merci beaucoup de m'avoir invitée vraiment je suis ravie de toute façon vous avez plein de vidéos sur Insta donc tous ceux qui ont aimé vous écouter vous savez où la trouver maintenant ou sur Youtube je pense que c'est plus complet si il y en a qui veulent parce que souvent sur Insta on me dit ouais c'est pas complet on n'a pas tout bah oui c'est des extraits donc forcément ça peut paraître frustrant parce qu'on n'a pas l'intégralité donc sinon on peut me le trouver voilà et ce qui est un peu frustrant aussi sur Insta c'est quand on veut retrouver une vidéo ah oui elle est noyée moi c'est pour ça là que ces derniers ces derniers mois j'essayais de récupérer mes vidéos pour les mettre sur Youtube avec un nom ouais comme ça je me dis là on pourra la retrouver plus facilement exactement surtout que sur Youtube les plus vieilles vidéos peuvent être proposées avant enfin ça dépend de leur viralité c'est vrai que moi je préfère là c'est bien pour l'instantanéité mais c'est vrai qu'Instagram ouais c'est perdu dans le fil pour retrouver c'est impossible il faut les enregistrer c'est ça moi j'ai appris hyper récemment qu'on pouvait les enregistrer ah bah comme quoi il n'y a pas que moi qui fais des ça je savais moi mais bon qu'il y avait des messageries ah non mes filles se moquent de moi voilà voilà en tout cas j'ai été ravie de faire ce live merci beaucoup merci beaucoup Noémie bonne continuation merci pour tout ce que vous partagez avec plaisir et puis au revoir à tout le monde et n'oubliez pas que vous êtes déjà la meilleure parent pour vos enfants à bientôt merci à bientôt merci pour tout le monde merci pour tout le monde merci pour tout le monde